Salut tout le monde, on se retrouve pour parler de l'épisode 2 de The Last of Us, la série. Alors bon, je pars du fait que les gars qui sont, enfin vous, qui êtes là directement dès le premier jour pour regarder une petite vidéo sur YouTube pour parler de la série, c'est que j'imagine que vous connaissez le jeu vidéo, d'accord ? Je pars sur cette base, ok, on parle du jeu vidéo. Mais par contre, je ne vais pas exploiter l'épisode, d'accord ? Il n'y a rien sur ce qui se passe exactement dans l'épisode, d'accord ? Pas de soucis sur ça, et ce sera ça jusqu'à la fin de la série. The Last of Us, alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est très fidèle à la série. Que ce soit l'histoire, les personnages, les caractères, l'esprit général, les décors, les musiques, bien sûr. Donc on est vraiment plongé dans le monde de The Last of Us, de l'histoire de The Last of Us, et ça c'est vraiment top, tout en finalement, je n'arrête pas à réinventer l'histoire, parce que c'est la même histoire, mais en nous racontant l'histoire d'une autre manière. Franchement, 9 dialogues sur 10 de cet épisode 2 sont inédits. Alors ok, il y a des fois des petites idées qui sont reprises, mais franchement les dialogues sont complètement inédits. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et en plus, il y a un autre truc que j'aime bien, et ça m'a été critiqué, j'ai vu sur YouTube par certains, mais moi j'aime bien justement, c'est l'intro de l'épisode 1, où il parle de Cordyceps 50 ans avant, enfin avant maintenant en tout cas, et on voit que, et bien là dans l'épisode 2, je ne dirais pas, mais il y a une intro, il y a une intro inédite. Et franchement, s'ils font ça jusqu'à la fin, moi franchement je l'y ferais bien. Parce que, en fait, je ne comprends pas moi ceux qui veulent des adaptations, mais qu'ils soient exactement fidèles à l'oeuvre originale. Regarde l'oeuvre originale à ce moment-là. Moi, ce que je trouve bien dans le fait d'adapter une oeuvre, je ne sais pas moi, cinéma, série, film, enfin c'est pareil, animé, bande dessinée, romans, jeux vidéo, et bien c'est que chaque support peut être exploité d'une manière différente en fait. Et c'est vrai que le jeu vidéo était très centré sur Joël et Elie, ce qui est normal. Tu joues à la première personne, donc du coup tu ne sais pas ce qu'il se passe à Marseille. C'est normal, il n'y a pas de souci. Mais là on est dans une série, donc on peut exploiter un petit peu. Voilà, par des petites touches, des points de vue différents. Et ça franchement, je trouve ça vraiment bien, vraiment super. Et je ne sais pas, moi si un jour il l'adapte en roman, on aura peut-être les pensées des personnages et ça ajoutera quelque chose de différent. Et voilà, donc ça je trouve ça top. L'intro justement est top. Les dialogues qu'ils ont ajoutés, on exploite différemment les personnages, l'histoire, mais tout en gardant le même esprit, c'est la même histoire. Franchement on retrouve les mêmes trucs, les mêmes lieux, les mêmes cheminements, aucun souci sur ça. Donc ça je trouve ça top. En petit point, voilà, enfin négatif, je ne vais pas dire négatif parce que franchement j'ai vraiment beaucoup aimé l'épisode. Mais je trouve que c'est un peu rapide. Je trouve ça un peu rapide. Alors c'est normal, encore une fois, le jeu vidéo c'est plus long parce qu'on joue. Donc il y a des phases de gameplay en plus. Là on ne va pas se taper dans une série 16 heures de gameplay. C'est normal. Mais peut-être un peu rapide. Je ne m'attendais pas à ce que l'épisode 1 se termine sur, quand on apprend la révélation sur le secret d'Elie. Et tout comme je m'attendais à ce que l'épisode 1 se termine sur la rencontre entre Joël et Ellie. Et bien là je ne dirais pas où ça se termine, mais l'épisode 2, je ne m'attendais pas à ce qu'à la fin de l'épisode 2, bam, il y a déjà ça. Et la fin de l'épisode est franchement un peu rapide. Et ça je le reprochais aussi dans l'épisode 1. Je trouve que les dernières minutes de l'épisode 1 sont enfin balayés, enfin assez rapidement. Et bien là c'est pareil, je trouve que franchement la toute dernière minute de l'épisode 2, j'aurais bien voulu que ça prenne un peu plus son temps, même si on peut comprendre, etc. Oui on pourra en débattre, bien sûr. Alors comme je suis peut-être habitué au rythme du jeu, forcément il faut regarder la série 3-4 fois avant de s'habituer à ce que ce soit vraiment deux adaptations différentes de points. Et que chacune soit parfaite dans leur style. Moi ce qui me gêne un petit peu quand même c'est la manière dont ils sont contaminés par la maladie, comme ils sont infectés. Alors que dans le jeu vidéo je trouve ça vraiment parfait, pour deux raisons. Dans la série ils sont contaminés par les sports. Et bien en fait ce qui est top avec des sports c'est que c'est qu'on comprend pourquoi l'humanité a chuté en fait. C'est vrai que dans les autres films, séries qui parlent de la fin du monde avec les zombies, etc. C'est pas réaliste. Comme si toute l'humanité s'était mordu. Il y a un moment donné il y a bien des gars qui sont barricadés, qui ont pris des grenades, des fusils d'assaut et qui ont buté ce qui bougeait. Enfin, il y a un moment donné, bon ok d'accord, peut-être les premiers se sont fait avoir, mais après il y a l'armée, il y a des trucs, enfin ça parait un peu aberrant. Mais d'ailleurs il y a une grosse incohérence dans l'épisode 1. Je ne voulais pas en parler pour ne pas spoiler dans la première vidéo. Mais la grand-mère par exemple, comment elle est contaminée ? Il y a un infecté qui s'est baladé dans la rue, il est rentré dans la maison, personne ne l'a vu. Lui il a vu la grand-mère, il l'a mordu, elle a saigné, personne n'a vu qu'elle a saigné. Il s'est barré, personne ne l'a vu. Il s'est planqué toute la journée parce qu'il voulait attendre le soir que tout le monde sorte en même temps. Et donc tous les premiers infectés se sont fait infectés comme ça, par des infectés secrets qui ont mordu, personne ne s'est rendu compte. Et ils sont planqués après. Alors que justement les sports c'est génial. Mais The Last of Us, le jeu était vraiment bien pensé pour ça, puisque la contamination par sport expliquait que tu te fais contaminer sans te rendre compte. Et là ça change tout en fait. Comme c'est un aérosol, tu te fais contaminer, tu contamines les autres, tu ne te rends même pas compte en fait. Et ok, il y a une épidémie, bon, Covid-19, etc. Bah là c'est le cordyceps, et c'était logique, c'était bien, et en plus c'est beau les cordyceps, enfin les sports. Quand on les voyait flotter dans l'air avec la lumière qui tape dessus, c'était souvent d'ailleurs des plans d'introduction du jeu. Et bah du coup ça enlève un tout le beau, et en plus ça enlève quelque chose de logique. Alors ok, dans l'épisode 2, il donne une petite explication de comment fonctionne ce cordyceps dans la série. Mais ça ne suffit pas à expliquer comment l'humanité a pu chuter. Pour moi en tout cas, à mon point de vue, je trouve ça un peu dommage. C'est un petit peu mon regret de la série, même si je la trouve très bien. Je la trouve franchement, je trouve ça top quand on trouve l'ambiance, les personnages. Joël est top, Tess est top. Ellie est très bien pour moi, je ne la mettrais pas au top, je la mettrais très bien. Il y a des petites choses que bon, je trouve qu'il y a peut-être d'autres actrices qui aura pu être mieux qu'elle. Même si elle joue très bien, elle l'interprète très bien. On voit Ellie, franchement, on voit bien le personnage d'Elie. Mais bon, pour moi je trouve qu'en termes du casting, je préfère quand même Joël et Tess sur le personnage, comment on y croit. Donc voilà, un deuxième épisode qui est vraiment très bon. J'ai préféré le premier, mais j'ai beaucoup aimé le deuxième. Franchement, j'ai cette originalité, je vous ai dit, dans les dialogues où on apprend plein de choses nouvelles sur l'univers des The Last of Us. Je trouve ça vraiment cool et de retrouver une mise en scène, franchement, on y croit, il y a des moments où on flippe un peu. Il y a un petit moment qui est vraiment bien fait, il y a deux moments où il y a une tension que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est vrai que c'est les épisodes, et c'est logique, c'est une série, c'est vraiment très séquencé. On peut limite imaginer qu'il y aura un épisode sur, vous avez fait le jeu vidéo, sur Bill, un épisode sur Henry et son frère, l'épisode où il rencontre Tommy, l'épisode sur les cannibales, un épisode sur les Lucioles, pourquoi pas un épisode sur Left Behind ? Donc là, ça ferait huit épisodes en tout, les deux plus les six que je viens de dire, donc il y aura peut-être un épisode en plus, peut-être que j'ai oublié quelque chose dans l'histoire du jeu vidéo. Donc c'est vraiment très séquencé comme ça, je ne serais pas étonné. Ou peut-être deux épisodes sur Henry et son frère, parce que c'est un peu long. Bon, voilà. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos. Cette chaîne est une nouvelle chaîne, avant j'avais une chaîne qui regroupait tout ce que je faisais, mais c'est vrai que ça me gonflait et puis bon, ça ne devait pas être très clair pour vous. Donc maintenant, j'ai vraiment une chaîne qui s'appelle Xavier Seigneault, qui ne parle que de mes projets, mes romans, mes films. Une chaîne qui s'appelle Xavier Seigneault, cours de français. Bon, je suis prof de français, donc je donne des cours de français. Et cette chaîne Shaolin Casque Cinéma, où je vais parler de série, de cinéma. Il y aura un peu d'animé aussi, vous verrez, un petit peu de manga animé, enfin, on verra. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider un petit peu à la lancer, parce que pour l'instant, c'est vraiment le début. Je remets mes petites vidéos au-dessus, mes anciennes, et je vais l'alimenter d'une nouvelle vidéo comme ça. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, aimer, liker, vous abonner, en parler. Voilà, voilà. On se retrouve donc bientôt pour l'épisode 3 de Zastos et d'autres films, d'autres films, etc. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada